Cet argent, les gens qui parlent des voyages du chef de l'État, mais voici les résultats, qui peut vous donner son argent si on ne vous fait pas confiance ? C'est nous qui connaissons les chiffres, on est à moins de 50 millions de dollars, tous ces déplacements du chef de l'État, à moins de 50 millions, qu'on ne vous trompe pas, nous avons les chiffres. Et les gens peuvent les consulter aux finances et aux budgets, on est en train d'intoxiquer la population. Le voyage du chef de l'État n'a pas coûté 500 millions, comme on fait comprendre ? Mais vous savez, 500 millions, c'est les recettes d'un mois aujourd'hui. Comment ils peuvent consommer 500 millions ? Moi, j'ai le monotoring du compte général du Trésor. Et je l'ai dit, je suis à la télévision, j'ai le monotoring du compte général du Trésor. Impossible. On ne peut pas aller au-delà des 50 millions. Mais ces déplacements-là ont créé la notoriété aujourd'hui pour notre pays. La crédibilité auprès des institutions internationales. La coopération est en train de revenir. Le fonds monétaire a repris avec la RDC. On nous donne un milliard et demi. La Banque mondiale revient. Donc, il faut que nous puissions être patients. Vous allez voir, l'année prochaine, dans les jours à venir, les résultats palpables en termes d'investissement. Cels qui ont peur, ils s'agitent. Ils veulent mettre la population dans un climat de dire, ah non, voilà, on ne voit rien, c'est comme si... Non, c'est faux. Soyez patients. La RDC s'est mise dans la bonne direction cette fois-ci en matière de gestion des finances.